D'abord, il faut rappeler que dans l'industrie, 80 % des entreprises ont moins de 5 employés. C'est moins de 2 % des entreprises qui ont plus de 50 employés. Il n'y en a pas de très grandes entreprises qui vont venir vider un marché régional. Ce qu'on constate, et on prend l'exemple de la Côte-Nord, présentement, 90 % des salariés de la Côte-Nord travaillent en Côte-Nord, mais ne représentent que 45 % des heures qui sont faites en Côte-Nord. Donc, ce qu'on voit avec la mobilité, on n'est plus dans une réalité qu'on en a connue dans les années 80, début 90. On est dans une réalité où on a des besoins, des grandes pénuries de main-d'oeuvre en région, et ça va aider au développement économique régional. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a un besoin de vouloir bouger, d'aller travailler ailleurs. Ça, cette volonté, elle est là. Alors, on ne croit pas que ça va créer ces effets-là, mais assurément, il faut avoir un discours rassurant par rapport à ça et souligner les effets bénéfiques de la mobilité, ne pas qu'avoir un discours sombre par rapport à la mobilité, parce qu'il y a des effets bénéfiques pour le respect des droits fondamentaux, pour le développement économique régional et pour l'amélioration des chantiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada